Bonjour à tous ce matin, je suis bien content de vous voir. J'aimerais qu'on puisse revenir à cette analyse de l'Évangile de Judas. Et pour ceux qui ne le savent pas, l'Évangile de Judas ne se trouve pas dans le Nouveau Testament. Mais c'est un livre ancien qui a été découvert il y a peut-être une centaine d'années et qui a été propagé de plus en plus par différentes personnes. C'est un écrit qui présente supposément la vraie version de ce qui s'est produit avec Judas d'Escario et qui donnerait des détails que les autres évangélistes n'ont pas voulu inclure dans leurs évangiles et qui acquitterait ce personnage biblique de toute malhonnêteté envers le plan de Dieu. En fait, dans l'Évangile de Judas, Judas est présenté comme le héros. Ça fait quelques semaines que je passe du temps à lire l'Évangile de Judas et à essayer de l'absorber et à essayer de comprendre un peu tout ce qui se trouve. C'est un livre très difficile à lire. Le début est assez simple parce que ça ressemble aux évangiles. C'est une narration. Mais ensuite, ça devient de plus en plus mystique, de plus en plus occulte même. Mais c'est un évangile qui est populaire dans le monde parce qu'il contredit la parole de Dieu. Et n'importe quel écrit qui contredit la parole de Dieu va être bien reçu dans les gens du monde qui ne connaissent pas la volonté de Dieu. Mais on présente Judas comme un héros. Un auteur dit, Josh McDowell, qui ne croit pas du tout que l'Évangile de Judas devrait être dans le Nouveau Testament, mais qui explique que Judas est illuminé grâce à la révélation. C'est comme ça qu'on le présente, quelqu'un qui est illuminé. Et Jésus lui dit qu'il sera exalté au-dessus de tous les autres disciples s'il trahit Jésus. Donc, c'est Jésus lui-même, on le voit dans l'Évangile de Judas, qui demande à Judas de le trahir. Maintenant, on nous dit pourquoi. Pourquoi? Parce qu'en le faisant, en livrant Jésus, il aidera Jésus à devenir libre des chaînes de son corps terrestre. Et nécessairement, le gnosticisme qu'on retrouve dans ces évangiles gnostiques-là dit que tout ce qui est physique est mauvais. Jésus, d'après cette perspective-là, voulait être débarrassé de son corps, voulait être libéré des chaînes de son corps. Le baiser de Judas n'est pas, dans ce contexte, une trahison, mais un acte de loyauté envers Jésus. « Les érudits qui acceptent ce récit comme plausible voient les actions de Judas comme étant héroïques. » Donc, c'est un héros d'après les écrits de cet évangile-là. Mais j'aimerais juste vous rappeler un petit peu ce qu'on nous dit dans cet évangile-là, avant de comparer ça avec le Nouveau Testament. On nous dit que seul Judas avait une compréhension de l'œuvre de Christ. On voit Jésus parler avec ses apôtres, leur expliquer des choses. Puis là, les onze apôtres sont là, puis ça ne fait pas de sens ce que tu dis, Jésus. Non, là, c'est vraiment absurde. Puis là, Judas, il est là, puis il dit « Ah, bien, moi, je comprends. Moi, je saisis ce que tu veux. » Puis tout à travers l'évangile, c'est seulement Judas qui saisit le vrai plan de Dieu, puis nécessairement ce que Jésus voulait. Ce n'était pas le plan de Judas de trahir le Christ, mais plutôt Jésus lui-même qui lui a demandé de le trahir. Jésus révéla à Judas qu'il serait supérieur aux autres apôtres comme une étoile brillante dans le ciel, au-dessus d'eux tous. Puis là, on pense à Joseph, n'est-ce pas? Dans la révélation, il allait être élevé au-dessus de ses onze frères, comme cet astre-là qui allait être au-dessus d'eux. Le serpent, dans le jardin d'Éden, était une bonne créature. Le diable, j'aimerais vous dire, aime ça renverser les choses. Prendre ce qui est lumineux et le mettre comme étant les ténèbres, et prendre les ténèbres et présenter ça comme la lumière. Et on nous dit que le serpent, c'était un héros, lui aussi, dans le jardin d'Éden. Le corps humain est une prison de laquelle il faut être libéré. Si on peut s'enlever ce corps-là, on va être bien devant Dieu. La mort de Jésus est une bonne chose, justement, parce que lui, il a été libéré. Puis Jésus est décrit occasionnellement comme un enfant. Puis là, on lit l'Évangile, puis tout à coup, Jésus se présente devant eux, puis il est un petit enfant. Puis il leur parle en tant que le petit Jésus. Donc, encore une fois, il y a certaines tendances qu'on voit dans cet Évangile. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Le Dieu créateur n'est pas digne de louanges et d'adorations. Jésus s'était moqué de l'adoration des disciples parce que le Dieu de l'Ancien Testament a créé le monde physique. Donc, c'est un mauvais Dieu comparé au Dieu du Nouveau Testament qui est spirituel. Nécessairement, c'est le gnosticisme et non pas la parole de Dieu qui nous dit cela. Les disciples blasphémant Jésus dans leur cœur à cause de sa moquerie, ils sont vraiment fâchés contre lui. Ils le disent carrément, là, tu nous as insultés, puis on te blasphème. Donc, c'est assez étrange. Un humain parfait habite dans chaque personne, pas un pécheur corrompu, mais un humain parfait. Tous les hommes possèdent un Dieu à l'intérieur d'eux. Seulement, Judas reconnaissait ce fait, pas les autres disciples. Quand Jésus expliquait ça, les autres disciples disaient, non, ce n'est pas ça la vérité. Puis Judas disait, oui, oui, j'ai compris. C'est quoi le plan de Dieu? Puis la trahison de Jésus était une bonne chose d'après, encore une fois, cet évangile. Puis Christ était simplement l'ange 7 qui règne sur le chaos et non le grand esprit invisible. Vous vous dites, de quoi est-ce qu'on parle? La fin de l'évangile devient extrêmement bizarre. On nous parle des 72 cieux. On nous parle de créatures qui sortent de nuages tout à coup. Des anges, puis des êtres angéliques qui apparaissent ici et là. Toutes sortes de choses. En tout cas, on lit ça et on dit, wow, c'est vraiment de la confusion. Mais, encore une fois, c'est Judas qui aurait compris ces choses. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est évident que l'évangile de Judas et le Nouveau Testament n'ont pas du tout le même message. Ce matin, j'aimerais juste reviser avec vous ce que le Nouveau Testament nous dit concernant Judas. Puis la semaine prochaine, j'aimerais les comparer tous les deux. L'évangile de Judas qui représente ces écrits-là apocryphes dans la période de la Nouvelle Alliance et le Nouveau Testament. Pour voir, est-ce qu'on devrait être comme le monde, se tourner vers un évangile qui ne se trouve pas dans la parole de Dieu, puis s'attacher à cela, ou est-ce qu'on devrait accepter la parole de Dieu. Et donc, ce matin, j'aimerais qu'on puisse se tourner vers les vérités du Nouveau Testament. Puis nécessairement, Dieu nous a dit qu'il nous a révélé la vérité. On a deux récits totalement opposés, mais Dieu dit un des deux, c'est la vérité. Vous vous rappelez, 2 Timothée 3,16 nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour le chrétien, utile pour l'enfant de Dieu. Dieu a inspiré les vérités concernant ce personnage-là. Jésus avait promis aux disciples, quand le consolataire sera venu, l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit qui est venu à la pente-côte, il vous conduira dans toute la vérité. Et qu'est-ce que les apôtres et les disciples ont fait? Les prophètes de Christ, ils ont mis ça par écrit pour nous. Donc, la vérité se trouve quelque part pour l'enfant de Dieu. Là, je dis quelque part, pas parce que j'ai des doutes, loin de là, mais juste pour, encore une fois, nous mettre dans ce contexte-là. Puis la Bible nous dit, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Considérons ce matin le Nouveau Testament. Les Évangiles affirment que Jésus a choisi Judas pour être un de ses disciples. Il faisait partie de ceux que Dieu lui a montrés qu'il devait choisir dans tous ses disciples. Il a passé la nuit à prier et à chercher la direction de Dieu. Et le matin, il est allé voir douze personnes et lui a dit, vous allez être mes apôtres. Vous allez être mes représentants avec l'Évangile. Voici les noms des douze apôtres que Jésus a choisis. Le premier, Simon, appelé Pierre et André, son frère. Jacques, fils de Zébédée et Jean, son frère. Philippe et Barthélémy. Thomas et Matthieu, le publicain. Jacques, fils d'Alphée et Thadée. Simon, le cananite. Et Judas, l'iscario. Celui qui livra Jésus. Il avait été choisi selon la direction de Dieu d'après le Nouveau Testament. Jésus a prédit qu'un des apôtres allait le trahir. Dès qu'il l'a choisi, il savait déjà que Judas allait le trahir. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement. Dès qu'il dit, et toi aussi Judas. Il le savait. Qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Il était parfaitement conscient. Et il leur répondit, c'est l'un des douze qui met avec moi la main dans le plat qui va un jour me renier, qui va un jour me livrer. Le Nouveau Testament nous dit que Judas s'était plein concernant le gaspillage de l'huile dispendieuse par Marie, Marie de Magdala. Jean révèle que Judas était un volant qui pigeait dans le sac de l'argent des apôtres. C'est frappant après qu'elle ait fait ça, qu'elle ait mis cette huile-là sur Jésus. On nous dit, quelques-uns exprimant entre eux leur indignation. On va voir c'est qui qui a parti le bal. C'est qui qui a influencé les autres apôtres à dire, ça n'a pas d'argent. Regardez le gaspillage. C'était vraiment quelque chose qui valait cher. Puis là, on a tout simplement gaspillé ça en jetant ça par terre. Puis on va voir c'est qui qui a motivé les autres à le faire. À quoi bon ce parfum, perdre ce parfum, pardon. On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et il s'irritait contre cette femme. Dans l'évangile de Jean, on révèle un de ses disciples, Judas Iscario, fils de Simon. Celui qui devait le livrer dit, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux autres, aux pauvres? » Puis là, les autres, quelques autres disciples ont dit, « Ouais, pourquoi est-ce qu'on a gaspillé cela? » Et il disait cela, « Non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. » Quand il a trahi le Seigneur Jésus, ça n'a pas été la première chose qu'il a faite contre le Seigneur Jésus et contre les apôtres. C'est lui qui portait la bourse, c'est lui qui avait l'argent du groupe. Puis quand il avait l'occasion, il s'en mettait dans les poches. Puis là, il a vu passer 300 deniers. Et il aurait pu profiter de ces deniers-là, puis il était fâché contre Marie à cause qu'elle avait fait cela. « Satan fut celui qui influença Judas à trahir son maître. » Pas Jésus, mais Satan. Ça, c'est très clair dans les Évangiles. « Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscario, fils de Simon, le dessein de le livrer. » Qui voulait que Jésus meure? Qui voulait se débarrasser du fils de David? C'était le destructeur lui-même. Celui qui était meurtrier dès le commencement. Dans Jean, chapitre 8, on nous révèle. Celui qui avait même inspiré Cain à tuer son frère Abel. Puis qui a débuté cette haine-là dans le cœur de l'être humain qui l'amène à enlever la vie d'une autre personne. Donc, c'est lui qui est venu mettre ce désir-là dans le cœur de Judas. Jésus appelle Judas le fils de la perdition. Ça, dans les milieux chrétiens, c'est interprété de toutes sortes de manières parce que l'antéchrist est appelé dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, au verset 3, le fils de la perdition. Donc, certains disent que Judas va ressusciter pour devenir l'antéchrist. Mais d'une manière ou d'une autre, c'était un signe que c'était quelqu'un qui était damné. C'était quelqu'un qui n'était pas sauvé. Il n'était pas vraiment un de ceux qui croyaient en Jésus. « Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition. » Dans les douze, il y en a un qui n'a pas été gardé, et c'est le fils de la perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. On va voir, il y avait des prophéties dans l'Ancien Testament qui parlaient d'un traître qui allait se lever contre le Messie dans les derniers temps. Judas chercha à trahir Jésus en faisant une entente avec les chefs juifs pour trente pièces d'argent. Alors l'un des douze, appelé Judas Iscario, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, « Que voulez-vous me donner, et je vous le livrerai? » Et ils lui payèrent trente pièces d'argent. Depuis le moment, ils cherchaient une occasion favorable pour livrer Jésus. Jésus affirmant que Judas allait le trahir lors du dernier repas avec ses disciples, il le dit, mais sans dire c'était qui. Mais il savait exactement ce qui s'en venait dans les prochaines heures, alors qu'il allait devenir l'agneau de Dieu, qui ôtre le péché du monde. Ça n'allait plus être l'agneau pascal qui allait être important, les sacrifices de l'ancienne alliance, ça allait être l'agneau de la nouvelle alliance. Il a dit, « Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. » C'était déjà prophétisé. « Mais malheur à l'homme, par qui le Fils de l'homme est livré. » Même quand Jésus parlait à Pilar, il a dit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Donc, Pilar, tu penses que c'est toi qui peux me libérer ou me livrer. Non, Dieu est souverain, mais il dit, « Il y a quelqu'un qui fait quelque chose de bien pire que toi et qui a choisi de me livrer. » Ce n'est pas Jésus qui a demandé à Judas de le livrer. C'était son choix inspiré par le malin de le faire. « Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Le jugement va être terrible. » Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, « Est-ce moi, Rabbi? » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Et vous savez ce qui est frappant quand Dieu nous convainc de pécher et quand Dieu nous condamne dans notre cœur, c'est frappant comment l'être humain peut juste continuer à faire exactement ce que Dieu lui reproche. Judas, après avoir entendu ça, les apôtres ont dit, « De quoi est-ce qu'on parle ici? On n'a pas suivi. Peux-tu répéter, Seigneur? » Judas s'est levé et il est parti pour le livrer. Jésus venait juste de condamner Judas pour cette action-là. « Malheur à celui par qui le Fils de l'homme sera livré. » C'est triste parce qu'en tant que chrétien, des fois, ça arrive. On voit dans la parole de Dieu que Dieu condamne quelque chose qu'on fait. On voit qu'il souligne par son Saint-Esprit un péché qu'on tolère dans notre vie et on continue à le faire. Dieu nous rappelle que si on sème pour la chair, on voit moissonner et il y aura un jour des conséquences. Et comme c'est triste de voir les chrétiens continuer sur cette voie-là et c'est exactement ce que Judas a fait. Qu'est-ce que le Nouveau Testament nous dit? « Satan entra effectivement en Judas pour trahir son main. » Quand le diable ou un démon a accès au cœur de l'homme, ça veut dire que Dieu a enlevé sa main de protection sur celui qui a été créé à son image. C'est seulement Dieu qui gère cela. Et quand quelqu'un cherche dans l'erreur et veut se tourner vers le mal, Dieu, à un moment donné, peut enlever sa main de protection. Juste avant que je parte pour les Philippines, alors que j'étais dans l'occultisme, je suis allé voir un voyant que je voyais une fois de temps à autre. Et ce voyant-là est venu en arrière de moi et dit « Assieds-toi, relaxe. » Et il dit « Je vais lire ton aura. » Et là, il a mis ses mains et il a commencé à lire. Et là, il a arrêté et il dit « Je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas le faire. » « Il y a une lumière à l'intérieur de toi qui m'empêche de lire ton aura. » Et là, moi, nécessairement, ne connaissant pas Dieu et la protection de Dieu, moi qui allais accepter le Seigneur quelques semaines plus tard, je me suis dit « Hey, j'ai une lumière à l'intérieur de moi, remplie d'orgueil et remplie de prétention. » Mais aujourd'hui, je comprends ça comme la main de Dieu qui empêchait une possession démoniaque. Quand quelqu'un s'ouvre, quand quelqu'un demande un guide spirituel, quand des enfants font de la méditation, puis des exercices de relaxation, puis que le professeur dit « Il y a quelqu'un qui frappe à ta porte. » « Il y a quelqu'un qui aimerait ça rentrer et que ces enfants-là s'ouvrent. » Dieu les protège, mais avec une personne qui est entêtée, qui refuse d'entendre la malédiction et qui continue à faire le mal. À un moment donné, Dieu va enlever sa main et Satan est entré en Juda. Or, Satan entra dans Juda, surnommé Iscario, qui était du nombre des douze. Et Juda alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs, les chefs des gardes, sur la manière de leur livrer. Là, il était inspiré, mais pas par le Saint-Esprit, par un esprit impur qui était venu en lui. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Juda, parce qu'il a refusé de se repentir. Jésus lui dit « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Juda ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Il était nuit. Il est allé trouver les chefs religieux pour livrer le Seigneur Jésus. Juda guida une foule armée vers son mère pour le livrer à ses ennemis. Comme il parlait encore, voici Juda, l'un des douze, arriva et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs, par les anciens du peuple, et eux aussi, ils étaient inspirés. Eux aussi, ils avaient une haine et un désir de tuer Jésus, de le voir souffrir et mourir. « Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le. » Il est venu avec cette foule-là pour livrer Jésus. Juda regretta ensuite sa trahison, remettra l'argent aux Juifs et ira se pendre. Quand il a donné l'argent, il a dit « Jésus » il n'a pas dit « J'ai juste suivi les instructions de mon maître. » « J'ai juste accompli ce que Jésus voulait pour moi. » Non, il savait qu'il avait fait ce qui était mal. « Après l'avoir livré, ils l'amènerent et le livrèrent à Ponce-Pilantre. » Le gouverneur, alors Juda, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. Puis là, c'est difficile de savoir il s'est repenti de quoi. Puis à quel niveau est-ce qu'il s'est repenti ? Dans 2 Corinthiens, chapitre 7, il y a une repentance que la Bible nous dit qui est selon le monde et qui mène à la mort. Et c'est exactement ce qu'il est allé faire, n'est-ce pas ? Il est allé se pendre. Mais aussi dans 2 Corinthiens 7, on nous parle d'une repentance envers Dieu. Un chagrin envers Dieu, d'avoir offensé Dieu. Puis moi, je ne pense pas que Juda s'est vraiment repenti devant Dieu. Mais on nous dit, «Juda, jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Lors de sa pendaison, Juda tomba de l'endroit où il était pendu et ses entrailles sortirent de son abdomen. » On voit ça dans les livres des actes. « Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé. Et c'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. » Si vous tombez de 50 pieds sur une roche, je pense que ce serait très possible que vous aussi, vos entrailles puissent se répandre comme ça. Donc, c'est ça un peu la théorie. Juda s'est pendu, mais Juda est tombé. Ses entrailles se sont ouvertes. Probablement qu'il est tombé de l'endroit où il était finalement pendu. « Juda fut donc rejeté à cause de sa transgression et Matthias le remplaça comme apôtre. » On nous dit, alors que Pierre a expliqué aux apôtres ce qui s'était produit, on nous dit, « Puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi. » Il y avait d'autres disciples dans ces deux-là. Ils ont dit, « Quel de ces deux-là, Seigneur? » « Afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Juda a abandonné pour aller en son lieu. » « Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias qui fut associé aux onze apôtres. » Donc, Juda s'est détourné de ce ministère-là qu'il avait auprès du Seigneur Jésus. Puis l'apôtre Pierre affirma que l'apostasie de Juda était prédite dans l'Ancien Testament. Deux psaumes qui parlaient du Messie qui allait être trahi par un ami. Le psaume 69 et le psaume 109. Puis dans ces psaumes-là, on nous dit, « Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte. » Donc, qu'il ne soit plus là pour retourner dans sa maison et que personne ne l'habite, qu'il n'ait pas de descendant et qu'un autre prenne sa charge. Donc, le Saint-Esprit utilise ces deux textes-là pour parler de celui qui avait levé le talon contre le Messie et s'était détourné de lui. Donc, on a vraiment deux options. On a l'option de croire ce que le Nouveau Testament nous dit et on a l'option de croire ce que l'Évangile de Juda révèle. Puis les deux sont contradictoires. Les deux sont opposés. La semaine prochaine, on va revenir et on va les comparer pour voir est-ce que vraiment l'Évangile de Juda est digne de notre confiance. On devrait commencer à l'étudier comme un texte biblique. Ou est-ce que le Nouveau Testament est digne de notre confiance. J'aimerais juste, pour ne pas que vous partiez d'ici avec des doutes, vous dire que le Nouveau Testament est dans une classe à part. Ces apocryphes de l'Ancien Testament, ces apocryphes de la période du Nouveau Testament ne sont pas dignes. Jamais les juifs, jamais les chrétiens ne les ont considérés et on va voir pourquoi la semaine prochaine, puis peut-être aussi l'autre semaine après, tout voir les réalités concernant ces écrits-là qui nous amènent encore une fois à chérir la parole de Dieu. Quand quelqu'un nous demandera un jour, oui, mais ces autres écrits-là, l'Évangile de Thomas, puis l'Évangile de Pierre, Marie, l'Évangile de Marie, l'Évangile de Juda, tous ces écrits-là, on pourra leur dire, ce n'est pas du tout digne de confiance. On a un livre extraordinaire que Dieu nous a donné et on peut se fier seulement à lui. Sous-titrage ST' 501